Bonjour à toutes et à tous, c'est Rayvitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur un smartphone. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'iPhone 15 Pro. A savoir que je vais découvrir pas mal de choses parce que j'avais fait l'impasse sur l'iPhone 14 Pro. Je n'ai pas découvert le Dynamic Iceland par exemple. Là, il y avait ça, plus l'USB-C, plus le Titan autour, plus le bouton action. Bref, il y a pas mal de petites choses intéressantes à découvrir, même si je suis plus ou moins déçu. Voilà, je vais le dire directement. Je vais donner mon avis déjà sur cette première prise en main qui a duré un petit peu plus de 24 heures. Donc, ce n'est pas un test complet. Je ne vais pas vous parler de l'autonomie parce que c'est beaucoup trop court. Il faut à peu près en général une semaine de ce que j'ai pu observer pour avoir vraiment l'autonomie véritable. Pareil au niveau de la photo et de la vidéo, je n'ai pas eu trop le temps de les tester. Mais ce qu'on va voir, c'est un petit peu les nouveautés, la prise en main de cet iPhone 15 Pro. Et est-ce que oui ou non par rapport à un 14 Pro, ça vaut le coup ou non ? Sans plus tarder, on va passer sur le téléphone parce que c'est lui la star de cette vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite. Nous voici donc sur le téléphone. Alors, rapidement, au niveau du déballage, on avait donc la boîte classique Apple. Bon, j'ai vu qu'il y a des Youtubers qui arrivent à se faire surprendre par une boîte. Je ne sais plus ce qu'ils peuvent inventer pour dire « Ouah, Apple... » Bref. Et sur ce déballage, premier coup de gueule sur Apple, on a de l'USB 3.0 ici, d'accord ? Et ils nous fournissent un câble USB 2.0. Franchement, j'ai envie de dire « Allez vous le faire, voilà ! » Putain, pour le prix qu'on paye le téléphone, ils auraient pu quand même nous mettre un câble USB 3.0, bordel ! Ça commence quand même à devenir fou, cette envie de faire dépenser toujours plus. Je veux dire que ce soit Apple ou une autre marque, j'en ai à branler. C'est juste sur le principe. Bref. Alors, au niveau des caractéristiques, on aura donc l'iPhone 15 Pro qui sera disponible en titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. On aura une capacité de 128, 256, 512 et 1 Tera, sachant que le Pro Max commence minimum à 256 Go, donc bon, il y a encore du 128 Go, c'est dommage. On aura une hauteur de 146,6 mm, une largeur de 70,6 mm, une épaisseur de 8,25 mm pour un poids de 187 grammes pour l'iPhone 15 Pro. Un écran de 6,1 pouces, Super Etina XDR, c'est un écran OLED, donc de 2556 par 1179 pixels, ce qui fait 460 pixels par pouce. On aura le Dynamic iPhone, l'écran Always On Display que je découvre également sur l'iPhone, mais qui n'est pas foufou. Technologie ProMotion, donc qui peut aller de 1 à 120 Hz. Écran HDR, True Tone, des contrastes de 2 millions pour 1, luminosité maximale de 2000 nits. On a la certification IP68, on a la puce A17 Pro, donc qui est avec 6 coeurs, avec 2 coeurs performance et 4 coeurs à haute, efficacité énergétique, un GPU à 6 coeurs et un nouveau Neural Engine à 16 coeurs. Au niveau de l'appareil photo, on a un objectif principal de 48 mégapixels qui correspond à un 24 mm, il ouvre à f1.78, donc il ouvre quand même moins que l'iPhone 15 classique, un peu bizarre. Et il prend en charge les photos à 24 et 48 mégapixels. Un ultra grand angle de 12 mégapixels qui correspond à 13 mm, qui l'ouvre à 2.2, donc ça fait un champ de vision de 120 degrés. Un téléobjectif, alors ils mettent téléobjectif x2, 12 mégapixels, mais en fait c'est un crop qu'il y a dans l'objectif principal. Et donc en fait c'est un zoom x2 et on passe de 24 mégapixels à 12 mégapixels, donc pourquoi pas en vrai à tester. C'est un équivalent 48 mm, donc ça ouvre à 1.78 parce que c'est le même capteur que le principal. Un téléobjectif x3, donc là c'est vraiment un vrai téléobjectif de 12 mégapixels équivalent 77 mm qui ouvre à f2.8. Et on peut aller sur un zoom numérique jusqu'à x15. Alors chose intéressante c'est qu'on aura toujours le capteur LiDAR, on a le mode nuit, l'Apple Pro RAW, Photo Macro. On a la possibilité de mettre le format EIF, JPEG et DNG. Pour la partie vidéo on peut enregistrer jusqu'en 4K, 24, 25, 30 et 60 images par seconde sur tous les capteurs. Pareil en 1080p et en 720p. On a le mode cinématique jusqu'en 4K, 30 images par seconde. Alors le mode action c'est pour la stabilisation au max qui va jusqu'à 2,8K à 60 images par seconde. On a le mode HDR Dolby Vision jusqu'en 4K, 60 images par seconde. On a le mode d'enregistrement vidéo ProRes jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec la possibilité d'enregistrer en externe via l'USB-C. Donc ça, ça peut être intéressant pour les vidéastes. Et cette fois-ci il est disponible pour toutes les capacités de stockage. Sur le 14 Pro il n'était pas disponible sur le premier modèle à 128Go de stockage. On a également le mode Log pour la colorimétrie. Donc ça, ça peut être pas mal également pour les vidéastes. On a des ralentis jusqu'à 240 images par seconde pour le 1080p. Pour le capteur avant, on a un appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture 1.9. Ce qui est plutôt pas mal je pense pour avoir des bonnes qualités vidéo notamment. Pour ce qui est de la photo, bon, caméra selfie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais on a les mêmes fonctionnalités que sur les caméras arrière pour quasiment tout. On a le Face ID, appel le Pay. On a de la 5G, bien entendu, avec de la Wi-Fi 6E. Le Bluetooth en 5.3. Alors on a le nouveau Ultra Wideband 2ème génération pour améliorer lorsqu'on recherche ses écouteurs par exemple. Mais bon, c'est sympa mais c'est pas non plus un truc de fou. NFC évidemment. Ouais, le GPS, l'appel vidéo audio est encore heureux. Et on a évidemment Siri qui est toujours de la partie. Donc au niveau de l'USB-C, donc on peut faire de la recharge. On peut faire également du DisplayPort. On peut sortir de la vidéo via cet USB-C. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En vrai, si on veut passer une vidéo, c'est plutôt cool. Ou même des photos. Et ça peut aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ça, c'est vraiment bien pour le transfert. Alors au niveau de la batterie, je crois que ça n'a rien changé. Enfin, ils ont mis les mêmes valeurs que sur l'iPhone 14 Pro. On a le MagSafe, bien entendu. Et on a la dernière version d'iOS, iOS 17. Au niveau des caractéristiques, l'une des choses les plus intéressantes, ça va être cet USB 3.0 qui est juste ici. Parce que le reste en soi, c'est exactement la même chose. Alors on a le titanium maintenant au niveau des bordures. Mais pareil, c'est sympa au toucher. Je trouve ça plus sympa et je trouve ça plus classe que les bordures brillantes que l'on avait sur les 13 Pro, 14 Pro. Par contre, ça prend toujours les traces de doigts. Et même pire, le titanium, ça réagit aux matières grasses, notamment à l'huile que vous pouvez avoir sur les doigts avec votre sueur, par exemple. Et ça peut faire des traces supplémentaires, comme on peut voir là. Donc c'est cool, mais ça apporte, n'empêche, quelques petits désagréments en plus. Donc bon, là, c'est au goût et couleur de chacun. On a l'arrière mat, ça, ça ne change pas. Le Dynamic Island que je vais découvrir et que je trouve déjà plutôt sympa au niveau des fonctionnalités qu'il propose. Ça, c'est plutôt cool. On a également, au niveau du design, des bordures un petit peu plus fines. Mais là, j'ai mis une protection d'écran qui ne va pas permettre de vous montrer ça. Mais j'ai comparé à l'iPhone 13 Pro Max et la différence est vraiment minime et se voit très peu. Déjà, elle ne se voit pas beaucoup lorsqu'on a les deux téléphones côte à côte. Alors, sans avoir les téléphones côte à côte. Bon, ce n'est pas non plus la chose qui va changer grandement le design de l'écran, du moins de la face avant de ce téléphone. Le bouton On-Off est toujours au même endroit. Les boutons Volume aussi. Et on a le changement sur le bouton Action qui remplace le bouton sourdine que l'on avait, le petit clapet. Et au début, je me suis dit, ça peut être pas mal. Et en fait, je suis plutôt déçu de comment ils ont intégré. Je trouve ça très étonnant de la part d'Apple. Mais je vais vous montrer pourquoi je suis un petit peu déçu par rapport aux fonctionnalités de ce bouton. En tout cas, au niveau de design, ça reste du Apple. Je trouve ce téléphone très classe. Et le format au niveau de la prise en main est plutôt cool. Parce que déjà, 6,1 pouces, c'est petit. Ça tient très bien dans ma main. Moi qui ai une petite main, donc ça, c'est vraiment bien. Moi qui ai été sur des gros téléphones récemment, ça fait du bien de revoir un petit téléphone pour manipuler à une main. C'est vraiment, vraiment plus simple. Ça, c'est cool. Et les bordures, n'empêche, sont un petit peu plus arrondies. Ce qui fait que, que ce soit en haut ou en bas, peu importe. Eh bien, c'est plus agréable en main. C'est moins tranchant. Et donc, lorsqu'on le tient dans le paume de la main, eh bien, on le sent moins. C'est en laissant moins ces bordures. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du poids, on a perdu 20 grammes. À peu près, entre 10 et 20 grammes. Mais voilà, c'est certes un petit peu plus léger. Mais c'est pas la folie non plus. Pareil, j'ai vu des youtubeurs dire « C'est tellement plus léger. C'est incroyable. C'est étonnant. C'est un truc de fou. » C'est clairement de l'exagération. La différence, elle est légère. Elle se sent. Mais c'est pas la folie furieuse non plus. Il est pas deux fois moins lourd en main. C'est pas vrai du tout. Donc voilà, c'est plus léger, certes. Mais c'est pas de la folie furieuse non plus. À l'arrière, nous avons, pareil, du mat. Ça prend très peu de traces de doigts. Ça, c'est plutôt cool. On a toujours ces gros objectifs. Donc ça, on aime ou on aime pas. Plaque de cuisson ou pas. Bon, je m'en fous. Moi, c'est pas l'arrière de mon téléphone que je regarde. Non, c'est l'écran. Moi, du moins que ça fait de belles photos, c'est le principal. Et puis bon, ils ont quasiment tous les mêmes plaques de cuisson. Donc bon, à vrai dire, voilà. Alors, au niveau d'iOS 17, il n'y a pas de grand changement par rapport à iOS 16. On a un petit peu plus de personnalisation sur des fiches de contact, par exemple, ou sur l'écran d'accueil. Après, il n'y a pas de très, très grosses nouveautés, très intéressantes, je trouve. Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on fait le multitâche, on n'a toujours pas un bouton pour tout fermer d'un coup. Il faut qu'on fasse tout un par un. Ça, c'est vraiment dommage. Et je préférerais un système à la Xiaomi où on voit quatre écrans multitâche en même temps que ces panneaux que l'on voit pas très bien au final. Donc ça, je trouve ça chiant. Non, ça reste à peu près la même chose pour tout ce qui est widget ou icône. Enfin bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas de gros bouleversements. Ce que j'ai découvert par contre de plutôt sympa avec cet iPhone, c'est le Dynamic Iceland qui permet tout simplement d'afficher des choses intéressantes avec cette pilule. Ça, c'est vraiment là où je reconnais Apple qui peut faire des choses assez ingénieuses pour rendre un petit problème de base quelque chose de plutôt intéressant et d'utile. Par exemple, si on met de la musique et lorsqu'on vient slider, elle apparaît en haut. Et on peut appuyer dessus pour afficher soit tout simplement l'application. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est très intéressant. Alors, ça fait pas ça pour toutes les applications. Ça dépend des développeurs s'ils ont intégré ça ou non. Mais ça, c'est plutôt cool. Par exemple, avec le minuteur, si on le met ou le chronomètre, je crois que ça marche. Non, le chronomètre, ça ne marche pas. Vous voyez, je suis en train de découvrir. Mais si on met le minuteur, là, par contre, il s'affiche en haut avec le temps restant. C'est plutôt sympa avec une petite jauge à gauche. Et si on clique dessus, on revient tout simplement dans l'application. Donc, comme je vous le disais, l'une des nouveautés, c'est le bouton action ici. Alors, pour le régler, il va falloir aller dans le réglage et ensuite bouton d'action. Menu très joli en haut demeurant. Et vous voyez, on a différentes possibilités. Donc, on peut activer ou non le mode silence. Donc, en fait, comme sur les anciennes générations avec le clapet, on peut activer ou non un mode de concentration, l'appareil photo, le flash, donc la lampe torche, le mémo, on peut mettre un mode loop également. On peut utiliser l'application raccourci pour mettre tout et n'importe quoi. Un mode d'accessibilité et enfin, on peut ne rien mettre. Alors ça, je trouve ça un petit peu bizarre de mettre ça. Donc, c'est quand même dommage de ne pas profiter d'un bouton qu'il y a sur le téléphone. Mais la chose étant, c'est que c'est bizarre. Moi, du coup, je laisse le mode sourdine parce que c'est ce que j'utilise le plus en soi. La lampe torche, on a la possibilité de l'activer sur l'écran d'accueil. L'appareil photo, pareil sur l'écran, enfin l'écran de verrouillage plutôt. L'appareil photo, on peut le lancer directement aussi. Le mode concentration, je ne l'active pas souvent. En fait, il s'active tout seul avant de se coucher. Le mode mémo, je ne l'utilise jamais. Donc, à voir après avec les raccourcis, par contre, il peut peut-être y avoir quelque chose d'intéressant. Mais ce qui fait que je me retrouve comme si j'avais le clapet. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc, en fait, un simple appui ne change rien. Il faut rester, voilà, vous voyez, maintenir pour activer la sonnerie. Il faut maintenir, activer pour changer ou non la sonnerie. Donc, mettre en mode silencieux ou non. Un double tap, ça ne fait rien non plus. Pareil, un triple tap, ça ne fait rien non plus. Du moins, deux clics ou trois clics. Et je trouve ça dommage déjà parce qu'il n'y aura plus déjà, rien que pour ça, à aller plus loin. L'autre chose qui est dommage, c'est que, par exemple, je me suis dit, peut-être que ce bouton action va être utile lorsqu'on est dans une application. Typiquement, lorsqu'on va dans l'appareil photo, j'imaginais qu'appuyer dessus déclencherait une photo. Mais pas du tout. Vous voyez, il fait comme si on voulait activer le mode sourdine. Donc, si on reste appuyé, on active ou non le mode sourdine. Mais on ne peut pas prendre de photos. Et je trouve ça quand même sacrément dommage. Pour ça, en fait, il faut mettre le mode photo. Sachant qu'on peut décider tout simplement si on veut prendre une photo, un selfie, une vidéo, un mode portrait ou un portrait en selfie. On a le choix du mode. Donc, si on reste appuyé, on arrive sur le mode photo. Et là, si on appuie, on prend une photo. Ce que je trouve dommage. Du coup, je n'ai plus le mode sourdine. Si je veux mettre le mode sourdine, il faut que je vienne ici et que je l'active ici. C'est là où je ne reconnais pas trop Apple. Ça a pu être mieux fait, je trouve, au niveau des options. Donc, bon, qu'il n'y ait pas un simple clic pour éviter les mauvaises manipulations. Je veux bien. Par contre, il y aurait pu avoir un double ou même triple clic pour activer un mode. Ça aurait pu être largement fait, je trouve, au moins le double. Et le fait d'être dans une application peut changer tout simplement la fonction du bouton. Donc, ça, je trouve ça dommage. Clairement, ça aurait pu être mieux là-dessus, je trouve. Donc, ça peut être arrangé avec des mises à jour. Mais pour l'instant, ce bouton action, je suis un petit peu déçu quand même. En plus de ça, ce n'est pas une nouveauté en soi. Il y a des téléphones Android qui avaient déjà ce bouton action. Je crois que Samsung l'avait déjà fait. Bon, c'était Bixby, mais on pouvait le changer. Donc, ouais, pas terrible là. L'une des nouveautés qui est intéressante, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer là, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore dispo, c'est au niveau des jeux vidéo. La puce augmente beaucoup la puissance du GPU à tel point qu'on peut avoir des jeux vidéo tels que Resident Evil Village. On a le futur Assassin's Creed Mirage qui va arriver. Et en fait, on a la possibilité de jouer à des jeux consoles, en fait. Des vrais jeux consoles sur cet iPhone qui, ça a l'air d'être vraiment pas mal. En fait, il prend en charge le Ray Tracing. Et pour l'instant, ce n'est pas encore dispo. A voir si ça va être avec Apple Arcade ou pas. Sachant que grâce à l'USB-C, des manettes sont prises en charge, des manettes externes où l'on branche sur le port. Donc ça, il y a vraiment des choses intéressantes qui vont arriver avec ça. Et bizarrement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est beaucoup attardé, alors que c'est quand même une chose très intéressante, je trouve. On fait presque une console portable, une PS5 ou une Xbox Series X portable, en fait. En tout cas, au niveau des jeux, il n'y aura aucun problème. Par le niveau des animations, c'est fluide. Enfin, l'iOS a toujours été très fluide avec les iPhones, ça, il n'y a aucun problème. Alors, pour la photo, j'ai pu en prendre quelques-unes. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de gros changements. On a quand même des photos qui sont plutôt bien détaillées lorsqu'on zoome dedans. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau du HDR, il y a l'air d'avoir une petite amélioration légère. Donc, ce sera à confirmer, bien entendu. J'ai pris quelques photos de la ville où je me trouve. Donc, je vous mettrai les photos au grand format. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal en soi. Même si, bon, il n'y a pas de grosses, grosses évolutions en soi. Donc, bon, ce sera à voir. Pareil, au niveau de la vidéo, il n'y a pas de grosses améliorations de fou furieux. En fait, l'iPhone 15 Pro, c'est une évolution, une légère évolution. Avec quelques changements au niveau du design avec le titanium. Le bouton action qui est mal exploité, je trouve. Au niveau de l'autonomie, je ne vais pas pouvoir en parler plus que ça. Au niveau de la chauffe, ça a l'air d'aller. Ça ne chauffe pas trop. Mais sinon, mis à part ça, ça ne change pas grand-chose, en fait. Alors, certes, ça reste un téléphone extrêmement sympa. C'est un excellent téléphone. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est vraiment au niveau de l'évolution. Voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Franchement, je pense que la nouveauté la plus incroyable, c'est en fait la baisse de prix. C'est que ces iPhones sont 100 euros moins chers à capacité de stockage équivalent. C'est peut-être pour moi, ça, la plus grosse nouveauté chez Apple. C'est quand même fou. Je ne penserais pas qu'Apple baisserait ses prix d'iPhone. Je crois que c'est une première de ce que je vois Apple qui baisse les prix sur ses iPhones. Voilà. Ça, ça m'a énormément surpris. Et c'est ce qui m'a surpris le plus, en fait. Ce qui est, en soi, un peu, comment dire. Ça montre à quel point il n'y a pas d'évolution, en fait, sur ses iPhones, du moins de grosses évolutions. Vraiment par petites touches. Donc bon, est-ce que ce ne seraient pas les iPhones 16 qui changeraient totalement la donne ? Avec vraiment un renouveau au niveau du design ou des grosses nouveautés, par exemple, avec plus d'encoche, en fait. Donc je ne sais pas. Ça reste, en tout cas, un téléphone très intéressant. Donc voilà pour cette petite prise en main, cette présentation d'iPhone. La chose étant, c'est, étant donné que je viens d'un iPhone 13 Pro, il y a pas mal de différences notables. Le Dynamic Iceland, le bouton, le Titan. Il y a eu des améliorations également au niveau de l'appareil photo. Donc j'ai un petit peu plus de nouveautés. Et déjà que je me dis qu'entre le 13 Pro et le 15 Pro, il n'y a pas non plus masse de différence. Eh bien, entre un 14 Pro et un 15 Pro, waouh, pas non plus, c'est encore pire en fait. Par contre, c'est que ça nécessite un changement entre le 14 et le 15 Pro, clairement non. Alors à part si vous faites beaucoup de jeux vidéo et que vous êtes intéressé par les évolutions ou que vous faites beaucoup de vidéos et que vous êtes intéressé par l'enregistrement externe en ProRes ou Log, là, c'est pour moi les seules justifications valables pour un changement. Sachant qu'il y a l'USB-C en plus, là, il y a un intérêt. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ces aspects-là, il n'y a aucune raison valable de passer d'un 14 Pro à un 15 Pro. Et il n'y a même pas de raison valable, je trouve, de passer un 13 Pro, un casque Pro même. À part si on veut vraiment une puce plus puissante. Mais bon, le 13 Pro peut vous dire que ça suffit largement. Ça marche extrêmement bien encore. Même le Dynamic Island est intéressant. Mais par contre, je ne le trouve pas non plus indispensable. Même au niveau de la photo et de la vidéo, les changements seront mineurs. Donc, ouais, il n'y a pas à faire de changement même du 13 Pro au 15 Pro. Je ne trouve pas ça valable. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo prise en main et premier avis vous a intéressé, vous a peut-être aidé à faire un choix sur est-ce que, oui ou non, je prends un 15 Pro pour remplacer mon 14 Pro ou mon 13 Pro, voire même avant. Par contre, bon, si vous venez d'un téléphone Android, là, c'est complètement différent. Donc là, ça vous veut voir si vous voulez passer d'Android à iOS. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La vidéo test complet arrivera dans un mois minimum. Je vais vraiment prendre le temps de le tester, voir s'il y a effectivement sur de la longue durée des changements ou pas. J'aimerais bien attendre les fonctionnalités au niveau des jeux vidéo, notamment, voir si on a vraiment une excellente qualité et une excellente fluidité avec cet iPhone. Également tester l'enregistrement externe. Il va falloir que j'achète du coup un accessoire, un SSD d'ailleurs, pour enregistrer les vidéos et voir à quel point ça peut être intéressant et voir la différence de qualité entre cet iPhone 15 Pro lorsqu'on, vraiment, on pousse le traitement vidéo face à un Lumix S5 Mark II. Là, il y a des comparaisons qui sont intéressantes à faire, je pense. Et notamment, ce Dynamic Island, voir si effectivement, il apporte des choses vraiment intéressantes ou alors c'est vraiment gadget. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que c'est gadget. Et voir s'ils ne vont pas améliorer ce bouton action. Clairement, il faut qu'il fasse une mise à jour pour apporter plus d'options et qu'il y ait une meilleure intégration. Sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ils sont quand même vraiment beaux quand même, ces iPhone 15 Pro, surtout en noir comme ça là. Oh, c'est classe.